Vida de Troubaïris, une nouvelle série documentaire où je présente ce qu'est en fait la vie d'une femme troubadour un petit peu en dehors des sentiers battus, un petit peu en dehors d'une simple vidéo de scène ou d'un clip mais bien tous les choix conscients qui sont effectués pourquoi j'agis, pourquoi je me lève, pourquoi je vais chanter, à quel endroit et aussi puisque c'est une très grande joie l'idée de cette série c'était de montrer au-delà des paillettes au-delà de la publicité pour un spectacle de montrer le côté off les rencontres humaines, les déplacements géographiques dans notre magnifique région Vida de Troubaïris c'est aussi l'idée de montrer quelque chose de différent, authentique, naturel, sans fla-fla Fla-fla c'est une expression niçoise qui combine à la fois le blabla et le bling bling donc sans fla-fla pour cet épisode je me rends dans le vieux Nice le babazouk, babelsouk pour intervenir lors de la dictée occitane Aspère, 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 Aspère J'ai décidé pour ma part de venir toute seule avec ma guitare et de chanter sans micro puisque le palais Sard a une acoustique incroyable et ce n'est pas la première fois donc que je viens pour cette dictée occitane puisqu'il y a deux ans les niçois, les organisateurs niçois avaient choisi un de mes textes au Star Negresco pour la dictée ça m'avait fait vraiment plaisir ça fait comme je fais un petit reportage et enfin l'intérieur du palais Sard qui fait partie de notre patrimoine et qu'on n'a pas souvent l'occasion de voir et en plus moi ce que j'adore dans ce palais Sard c'est qu'il y a vraiment toujours même en plein hiver un joli petit soleil La Campe-ta, les acquis la Campe-ta Eh oui, les acquis la Campe-ta qui réchauffe bien la salle et qui permet de contempler les peintures et tout l'art baroque qui est présent à l'intérieur de cette pièce magnifique j'ai voulu mettre en avant les pionniers dans l'organisation de cette dictée donc Christo Dorour et Cyril Johanin de la radio niçoise Radio Nyssa Pantai pour laquelle je fais parfois des émissions Foot Pantai, les commentaires des matchs de football et qui ont également lancé la monnaie niçoise la monnaie locale, la monnaie d'Anisard et qui actuellement porte un énorme projet de relancer une école immersive occitane la calendrette Maurice Sgaravidzi ce sont vraiment deux personnes de coeur qui donnent énormément de leur temps et de leur coeur depuis toutes ces années de manière bénévole en faveur de la diversité culturelle et en faveur donc de cette identité régionale et on devrait même dire vraiment niçoise puisque certes le niçois fait partie du groupe des Languedocs mais il y a quand même une identité bien particulière le Pantai, le Pantai Nisarte parce que c'est vrai que le Pantai niçois c'est quelque chose qui est difficile à expliquer et pour moi on pourrait dire que c'est un peu comme le trip en anglais c'est-à-dire un délire mais il y a une notion un peu comme Don Quichotte c'est-à-dire un rêve après lequel on court qui nous fait nous lever le matin mais le truc c'est qu'une fois qu'on a atteint ce rêve il nous en faut un autre alors je vais vous citer un proverbe niçois d'un poète niçois Julie Henaoudi Kouma Piero Serki Fortuna Kusou C'est la faraï Demandipa Davela Lune Lai Samilu Pantai et c'est amusant parce que c'est tellement inconscient même dans l'esprit niçois je ne sais pas que vous allez voir les dames que je vais interroger elles me parlent de la Lune La belle Rochette de Fréma-Nissard alors mesdames est-ce que vous êtes comme cette charmante demoiselle dessinatrice etc. de votre état ? Bien sûr vous êtes niçois c'est déjà suffisant oui niçard alors moi je fais du théâtre de la musique de l'écriture je fais le clown en permanence je distrais les autres même des fois un peu j'adore la Lune alors moi c'est comme elle je suis sa soeur Jumet elle est brune moi je suis blonde de la musique de la photo en permanence je n'aime que ça et puis voilà la vie continue je fais de la cuisine je fais de la cuisine toujours dans les créations les créations les niçois d'Adèle qu'est-ce que vous faites dans la vie alors ? il nous admire il nous admire il nous supporte il nous amène on s'en égale on s'en égale c'est important de connaître nos racines pour pouvoir justement bien grandir et pourquoi c'est important ? alors la vie c'est important c'est important comme nous l'indiquons c'est important c'est important à Castres qui est au premier à cet événement le niçois fait partie de la famille de la langue d'Oc et il est plus connu peut-être pour ses chants pour sa musique pour son oralité on va dire que pour ses des filles et en plus à Castres ils ont là-bas une manie c'est de mettre les femmes en avant c'est bizarre un lycée de langue parce que si vous remarquez bien on dit toujours troubadour mais on ne dit jamais troubadouris alors on nous aurait peut-être un mot aujourd'hui troubadouris et oui au moyen-âge il n'y avait pas que des hommes qui composaient dans cette langue on dit que le moyen-âge c'est l'âge d'ordre de la langue d'Occitane et donc les femmes écrivaient dans cette langue vice-présidente du département et aussi conseillère municipale et vous savez que même si moi je parle de niçois sous la torture mon père avait toujours l'habitude de dire que j'avais un accent qui était bien de ma ville d'origine puisque je suis Manouine je suis originaire de Saint-Malo je suis arrivée par le hasard de la mer sur Nice et j'ai rencontré mon mari donc ça fait maintenant 39 ans que je suis avec mon époux niçois qui essaye de m'inculiquer les valeurs niçois et notamment tout ce qui est cette magnifique langue chantante qui est niçois Le premier problème que je voudrais vous lire je vous dis en français la langue c'est un problème que j'ai écrit à l'issue de la tempête Alex il y a quelques années en arrière qui est un peu je pense que le reflet de tout ce qui s'est passé et comme les impressions niçois sont assez fortes quand quelque chose d'important se passe on dit oh porca pétale oh pétale oh pétale et donc le texte de l'affaire le texte de l'affaire le texte de l'affaire c'est qu'ils soient qui s'est prépondate et tout et moi d'accord a duâtre de gens que d'aquelle sorpresse n'ont gâteau le temps le nostre souvenir s'encaillot des pluscars tous s'encaillot proches se ne sont partites en marre et ce n'est pas possible il s'encaillot il s'est fait il s'agit de la cuberta juda pour le nom de la douleur l'armée est ici pour une carrière pour une vigueur et le gust de la vie le soleil est réveillé pour une douleur de force dans toute la maison pour toute l'arrivée mais quand on a plein de temps et fini de patience ça, que j'ai trouvé un loupé de la mochette soucière ça. Voilà pour le premier. Je ne l'ai pas voulu parce qu'il y a un superban et je sens le droit des jambes humaines suite à tous les gars, il y a le soleil et il ne faudrait pas, alors je réfléchis, parce que je suis allemand, à ce part-là tu as une banane et tu, alors, ben moi aussi, alors moi c'était « Tête et fière ». « Tête et fière » et qu'au plus sur la testa, t'étais fière à la main d'avant, et z'rêle m'écrugnait à l'âge. Merci beaucoup, c'est valable pour la tempête Alex, et les tempêtes de Louis. J'ai trouvé intéressant, moi, de prendre des chansons du patrimoine mondial, et de les mettre en histoire, pas par faiblesse, parce que je ne suis pas capable de composer, mais justement pour montrer que c'était une langue noble qui pouvait s'adapter. Et en même temps, c'est rigolo, parce que, je ne sais pas encore exactement quand, mais juin, juillet, nous allons sortir un clip de cette chanson avec Jet Bosch du groupe Coco Beach Balletti, qui l'a refaite à la Vienne, mais ça, vous aurez la surprise. L'une jacobine des Paris A la méditer l'une par-là Et l'une poeve d'Occitanie J'avais accueilli des patriots A l'une raciste et la benzina Benzina et la sadovila A l'une ramelle diversité A l'une ramelle diversité A l'une ramelle diversité Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501